salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay aujourd'hui on va découvrir la queue d'événements sang et venin symbiomanciens mais en difficulté symbiote donc j'ai déjà terminé le mode incollectable donc épique maintenant j'ai déjà terminé également l'héroïque j'avance beaucoup sur le sur le normal et du coup on va se pencher sur cette difficulté qui du coup a des ennemis différents donc comme vous pouvez le voir c'est des ennemis qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas avant donc très intéressant et donc on a pris une équipe en conséquence j'ai pris à m dalle au cas où le symbiote alors le symbiote on va lui mettre des boosts en fonction des adversaires qu'on aura qui sera un petit peu compliqué sachant que là il ya un spidey donc peut-être qu'on lui mettra le bœuf coup direct et enfin on verra on s'amusera un petit peu au niveau des bœufs mais on va sûrement les garder pour les derniers chapitres qui vont être plutôt compliqué là si on peut gérer avec am dalle voilà on fera avec am dalle à savoir également que ces vidéos donc de découverte j'en ferai une par par quête donc il y en aura six et chaque chacune de ces vidéos sortira donc alors il ya moins de chemin d'ailleurs ok il ya moins de chemin donc là vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul par contre les ennemis sont ultra fort vraiment enfin ils sont ils sont boostés à il ya ce défenseur c'est quoi la borne ce défenseur sous-estime ton aveu ton symbiote d'accord ok ok d'accord je comprends l'intérêt de mettre le symbiote ok je comprends par contre ça quitté malheureusement on y retourne du coup ok je comprends mieux je comprends mieux l'intérêt de mettre le symboïde on va tester un petit peu on va juste tester alors là on va y aller avec un perso normal on va y aller avec une crâne à rock donc là qui est avantagé contre ce zehoud et après on ira après ce qu'il ya c'est un mutant et on n'a pas de fin c'est un virtuose et on n'a pas de mutants j'irai avec le symbiote et là je pense qu'on va bien s'amuser quand même plus 250 de plus 200% d'attaque c'est incroyable donc là le but c'est vraiment finir la difficulté la difficulté épique avant et m'a pour de toute façon aller sur cette difficulté avec votre avec votre symbiote le but c'est vraiment d'y aller avec le symbiote vos autres perso ils sont là juste pour l'appoint vraiment parce que là vous voyez que bon il a quand même énormément de vie l'adversaire et vous voyez que je me prends un coup dans la garde je prends beaucoup de dégâts c'est vrai qu'avec le symbiote il y aura toutes les bancs qui vont permettre d'être assez résistant d'avoir des régènes d'avoir des coups directs d'avoir des effets en plus quoi donc d'être plus puissant et c'est donc on est on continue vous voyez ça sert quand même en 100 coups je vais taper un temps que j'ai tant que j'ai le eh ben là on est pas mal ah ça va peut-être y mettre allez c'est pas grave on va perdre on va perdre des vies il a désintégré mon blocage avec sa avec son pistolet alors là je ne comprends pas je ne comprends pas comment parce que je m'étais bien bien mis à à distance et je j'avais juste le 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 doigt d'appuyer quoi ok et en plus de ça le le l'indestructible de iceman s'est pas mis alors ok il ya son effet de dex mais bon ah ouais ok ouais ouais d'accord c'est vraiment la difficulté symbiote ça sert à rien d'aller avec vos autres faut vraiment y aller avec le symbiote ouais 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 on va tout faire avec le symbiote on va tout faire avec le symbiote on perd du pas on perd du temps et genre le symbiote est carrément plus efficace pour en fait carrément là on va pouvoir faire un vrai combat entier avec lui mais ouais c'est carrément plus efficace tout simplement enfin voilà en tout cas on va essayer de faire de cette difficulté on va pas la rocher je sais que beaucoup ont la rocher pour avoir le cristal le plus vite possible et tout non ça sert à rien dépense dépensez pas dans des recharges d'énergie comme ça ça sert à rien c'est des dépenses pour rien cdc des unités alors je sais qu'il y en a qui mettent des odin des odeurs des odin mais regardez ça ça c'est clairement des dépenses que on peut éviter genre on a largement le temps de faire surtout qu'il n'y a pas il n'y a pas autant de chemin donc moins d'énergie à dépenser on a largement de quoi faire en cinq semaines de faire toutes les difficultés de largement de quoi faire ouais non c'est c'est incroyable c'est carrément pour lui c'est carrément pour le symbiote il n'y a pas besoin d'aller avec un avec un autre personnage vraiment on va voir ce qu'il a dans le ventre ce symbiote et pour l'instant c'est pas sur les premières quêtes où il y aura du mal mais sur les premières quêtes on va y aller full avec le symbiote et c'est vrai que quand on commencera avoir un petit peu de mal on ira peut-être avec d'autres personnages mais pour l'instant voit pas pourquoi aller avec un personnage surtout qu'il a énormément de vie et là on le boost pas je pense pas que ça avait beaucoup d'intérêt de le booster sur les premières quêtes vraiment je pense pas et donc au niveau des sorties de vidéos donc de cette série j'en sortirai deux par jour donc une une le matin et une et une le soir donc là celle là vous l'avez ce soir donc c'est la première vidéo est donc là la deuxième quête du coup vous l'aurez vous l'aurez demain demain matin donc je crois à 11 heures je vais je vais faire sortir à 11 heures on va dire en merde en merde je me suis foiré je me suis complètement foiré là il n'y a pas de dima désagré désinguer le blocage et tout là c'est moi qui me suis foiré mais son sp2 au captain c'est chelou parce que des fois tu te dis ouais il va le lancer il va lancer tu te dex fin tu te tu commences à bien texte et tout et finalement il te le met au moment où tu t'y attends le moins c'est vrai que des fois des fois je me fais avoir bêtement que ça soit en vs ou 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 enquête parce que c'est vrai que des fois son sp et tu sais pas il le lance il le lance à des moments bizarres enfin je trouve un je trouve que le lancement de son de son sp est bizarre des fois ok on va y aller avec gwen poule sur celui là donc sachant que on a une dalle pour le spygie mais si on a le vin le symbiote on pourra le gérer avec le on pourra le gérer avec le symbiote s'il ya besoin voilà on est pas mal donc là bien sûr on va aller bien sûr on va aller en sp3 comme c'est un combat un peu plus long c'est vrai que sur les combats un peu courts je vais pas enfin je fais des sp1 je fais full sp1 mais mais sur les longs combats comme ça et où il ya moins de risques enfin où il ya moins de pression parce que c'est vrai que au lodge j'hésitais à le faire parce que voilà c'est vrai que vous pouvez rapidement mourir et tout là c'est vrai qu'il ya bon quand même moins de risques donc je peux me permettre de le le faire oh merde il a un blocable et le problème c'est que j'attends qu'il fasse son sp mais il veut pas parce qu'en fait j'ai essayé de lui faire faire son sp parce que mine de rien il ya le brise armure j'ai pas envie de perdre le brise armure donc c'est pas mal c'est pas mal quand il est dans cette quand elle est dans cette situation gagne poule elle enlève vraiment énormément de dégâts et et c'est vrai que elle attaque un peu au niveau du symbiote c'est vrai qu'elle rapproche elle se rapproche un peu des dégâts du symbiote mais après il ya mon sentinelle également je n'ai pas encore joué est ce qu'on va le jouer là non non parce que c'est un cosmique on va le jouer contre x23 on jouera contre x23 donc là on va y aller plus tôt alors on va y aller avec amdahl je pense ouais on va y aller avec amdahl ça va être long mais on va monter en buff de toute façon la vidéo est pas très longue on peut se permettre donc là on va le but c'est de monter en buff pour permettre que le gain de pouvoir d'amdahl soit le plus fort possible pour ne pas prendre de de d'évasion en début de combat en fait tout simplement pour le plus rapidement possible de plus prendre d'évasion donc là le but va être de monter nos furies Si je me fais taper ça va pas le faire C'est vrai qu'il augmente son attaque du coup il va pas falloir que je me prenne beaucoup de coups dans la garde Donc là je vais former le buff de précision Ah putain il vient pas dans ma parade c'est chelou Ah là j'aurai plus C'est pas grave Allez On commence à taper comme il faut Donc lui il faut savoir qu'il a pas de résistance Si il meurt il meurt On va essayer de prendre le moins de coups dans la garde Dès à présent Vraiment Enfin les parades ça va On peut se permettre Pas trop le reste Donc là on combine un dernier Un autre Un autre buff de fury Et là on commence à taper Alors le problème c'est que quand il est pas Oula ça commence à un peu laguer là Je sais pas si vous le voyez Le truc c'est que moi il est pas énormément éveillé Donc du coup Il a pas de Enfin son buff de précision est pas non plus exceptionnel Donc là on a un troisième buff de fury Et là on tape bien Donc là on a 7 buffs Donc là quand le spy dit Alors le problème c'est qu'on a plus beaucoup de vie C'est un peu le problème Mais l'avantage c'est que On va avoir notre spéen très rapidement dans le combat Et c'est vrai que son éveil est très intéressant à Emdal Parce que plus il est éveillé Plus son buff de précision Vous allez très souvent Très souvent Mettre de façon permanente Vraiment le plus rapidement possible Parce qu'il va vous permettre Donc d'augmenter ses dégâts sensiblement C'est vrai que C'est vrai que Déjà il va falloir le monter beaucoup pour ça Mais également grâce à son gain de pouvoir Donc son gain de pouvoir Qui va permettre donc Donc d'avoir Si vous aviez fait Un gros nombre de buffs Que ça soit permanent ou pas Dans le combat d'avant De les transporter Sous forme de gain de pouvoir Et d'avoir un gros gain de pouvoir En début de combat prochain C'est vrai que moi il est très peu éveillé Donc il me faut beaucoup de buffs Pour pouvoir avoir un gain de pouvoir décent Donc là on va monter tranquille Nos charges Mais de toute façon Voilà Elle bloque Et on est bon Allez on lui fait une grosse Série de spé 2 Fin de série Là on va sûrement lui mettre Un petit spé 1 On va mettre un petit blocage Et un petit Et une petite décharge Qui normalement va la finir Bon la finit avant Mais large Sa décharge est exceptionnelle Vraiment La décharge La décharge de son final Elle est vraiment exceptionnelle Vous l'avez vu C'est du 1200 Bon 1200 quand il y a assassin Donc un petit peu moins forte normalement Mais c'est du 1000 Je crois à 900 Presque 1000 Et c'est sur 6 secondes Donc c'est énorme C'est vraiment énorme Donc Spiderman Donc D'accord Ok Chose trap Chose trap Spé imbloquable Sous estimé Immu et tordissement Ok Donc du coup Aïe Du coup Aïe 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 c'est mort Du coup Donc on va tenter Avec sentinelle Mais je m'attends A pas grand chose Concrètement Mais ça sera avec le symbioïde De toute façon Avec le symbioïde On va lui mettre Bah on va faire ce qu'on peut Je crois que je vais devoir Soigner Donc là Le but C'est de lui donner du pouls Ah ouais Mais si je meurs comme ça Ah merde Bah Oh je l'ai vu Bien Je fais ce que je peux Vraiment Je fais ce que je peux Waouh Les lag Ah merde Le deuxième Je l'ai pris Ouais C'est J'ai fait J'ai fait des erreurs Mais je comprends pas Pourquoi le SP1 Je l'ai pris Parce que j'étais Assez près de lui Et normalement Quand vous êtes près de lui Vous pouvez dexter En fait les coups d'après J'ai pas trop compris Je vous avoue Ok Alors Donc là Le symbioïde Concrètement Il va falloir Qu'on le soigne Un petit peu Il va falloir Qu'on le soigne Donc on va le soigner Un peu Histoire 2 C'est dommage Si j'avais su J'aurais gardé Faut que je regarde Les bandes du boss Avant pour pouvoir Peut-être garder Le symbioïde Mais c'est C'est la fois Où je me suis fait avoir Par Captain Qui nous fout Dans la merde Du coup Parce que c'est vrai Que Réa Sur cette quête là C'est un petit peu Dommage Mais c'est vrai Que C'est vrai Que c'est la bande Chostrap Qui nous Qui nous Embête Parce que du coup C'est vrai Que j'avais fait Tout mon raisonnement Sur Sur Donc sur Aïmdal Alors Maintenir le blocage Draine le pouvoir Du défenseur Ce buff Ne s'applique Qu'au symbioïde Invoqué Ok Les SP1 Infligent des dégâts Augmentés Pour chaque arme Renforcée Sur le défenseur Donc ça Ça ne sert à rien SP1 Infligent un blocage Des soins On s'en fout En utilisant un SP1 Augmente les chances De coups critiques Pendant 10 secondes Les coups critiques Infligent 80% De dégâts en plus Bah c'est pas mal ça On va prendre ça Ça c'est pas mal Donc on va tester 2-3 trucs Gagne coup direct Au début combat Ce qui permet Ouais Bah ça c'est bien C'est ce qu'il nous faut Donc on en achète qu'un Pour l'instant Les buffs sur attaquants Durent 100% plus longtemps Ça peut être intéressant Pourquoi ? Ça peut être intéressant Pour le buff de précision Ça peut être intéressant Ouais 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 En taille profonde C'est bien aussi Les attaques du SP2 Qui atteignent leur cible Vont exécuter le défenseur S'il a 15% De sa santé totale Ou moins C'est bien ça Et bah on va tester Ça Précision meurtrière Les SP1 Sont imbloquables Les SP2 Sont imbloquables Avec un coup de 40 coups Ouais non Ça ça nous sert pas trop A grand chose En tout cas aux positions de blocage Passera une provocation Sur la tracette Ce qui augmente les chances De que ces derniers Utilisent un SP Ça peut être marrant Ah Ah ouais 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 Ok 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 Ouais Ouais Tranquille Tranquille Gagner un buff Alléactoire 5-6-4 secondes Bon ça On va pas trop Pas trop besoin Intercepter un champion Ennemi Il est tour dit Pendant 3 secondes Ça pas trop besoin Commence chaque combat Avec une barre de pouvoir Non Non Enfin Je vous dis non Là sur ce combat là Mais voilà Là c'est vraiment Que pour ce combat là Ouais Non ça On en a pas besoin Ah bah Ah si Parce que D'accord Donc je vais régénérer Sur les saignements Ok Donc ça c'est bien Euh Échange Leur barre de santé Donc ça veut dire que Si je fais un SP2 On va échanger Mais ça sert à rien Ça me sert à rien Concrètement Ça me sert à rien Lorsque tu encaisses Récupère 10% de ta sautée Pour chaque buff Activé sur ton symbioïde Ouais C'est pas mal Éviter un superpouvoir Avec dextérité Remplis ta propre Barre de puissance Ouais Non Ça Ça a pas trop d'intérêt Pendant qu'il en a Lui appliqué Un debuff De saignement critique On l'utilisera plus tard Ça Je pense qu'on l'utilisera Plus tard 8% SP2 Place un poison Un saignement Une décharge Sérieux Ok J'ai envie de vous dire Je pense qu'on est bon Alors bien sûr Il y a plein d'autres debuffs Qu'on peut appliquer Il y a plein d'autres debuffs Mais là pour ce combat là Je pense qu'on va être bien Enfin on va être bien Je pense Alors Là on va tout activer On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne J'ai envie de vous dire C'est des tests Donc là on va tout activer Ah oui non Voilà Et là Pour les boosts On va les mettre là Ah oui d'accord Voilà Donc activer Activer C'est 20 minutes Ok Ouais j'aurais du le mettre Dès le début de la quête Du coup J'aurais du le mettre Dès le début de la quête Parce qu'ils vont être perdus Du coup Je vais peut-être du coup Faire le tournage De l'autre vidéo derrière Du coup Ouais 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 Donc on utilise Tout le monde là Là il va être boosté Mais de façon incroyable Donc là on est bon Il y a combien Il augmente pas en IP Ok donc là normalement Il est boosté de ouf On est d'accord On est d'accord Il y a tous les boosts C'est surtout celui De coup direct Que je veux Les autres en soi Je peux m'en passer On va dire Je peux m'en passer Allez on y va 21 minutes déjà Allez c'est parti Oula Ah c'est trop bien Bah je comprends pas là Je comprends pas J'arrive pas à l'éviter Ah j'ai du mal Ah j'ai du mal Attendez c'est quoi Cet effet là Parce que j'ai un effet là Qui m'a complètement gêné Là j'ai eu un truc Qui m'a complètement gêné Attendez c'est quoi Qui m'a fait ça Attendez Là je les avoue Je comprends pas trop Attends J'ai Pourtant Récupé Ouais Donc ça c'est bon Ouais Parce que du coup Il est immuétourdissement Mais je comprends pas Pourquoi Ouais je comprends pas C'est chiant Qu'on réa là dessus C'est chiant De réa là dessus Mais je Je n'arrive pas à comprendre Ah c'est peut-être Le bœuf de Bah non Attendez Attendez Je vais essayer On va essayer de faire De refaire la même chose Parce que là Ça me l'a fait deux fois Je sais pas ce que N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si j'arrive pas à trouver Là ce que c'est D'accord C'est bien Une précision Mais En fait Pourquoi ça fait Que ça Je sais pas C'est sûrement C'est sûrement moi C'est sûrement moi Qui me Qui me Qui me froid Je sais pas Je sais pas J'ai eu J'ai eu un petit bug J'ai eu un petit bug Bon en tout cas On est passé C'est dommage D'avoir réa quand même Mais j'étais pas encore Bien à même De vous faire ça J'étais pas J'étais pas bien encore Mais là Je vais vous faire le tournage De la deuxième vidéo Directement Et bah On se retrouve du coup Pour Pour cette vidéo Donc bah demain Demain Dans la matinée Pour la quête du coup Sur le Vision Qui est Anti saignement Donc je pense que ça va être Un petit peu plus problématique Mais vous inquiétez pas Il y a quelques boosts Qui vont être intéressants Voilà En tout cas Merci à tous Et on se retrouve rapidement Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas Comme d'habitude A liker Commenter pour donner notre avis Sur ce passage Sur cette nouvelle difficulté Ce que vous arrivez à faire dessus Et voilà J'espère en tout cas Que ça vous plaira Cette petite difficulté Et voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous chopez Dans les cristaux Que vous chopez A la fin Voilà Allez salut A la prochaine Sous-titrage ST' 501